Ce qu'on propose, en fait, c'est une légalisation du partage qu'on limite à la sphère non marchande entre individus. Pourquoi ? Parce qu'en légalisant le partage non marchand entre individus, vous repoussez le système à aller vers les formes les plus décentralisées. Et ça, ça nous paraît absolument essentiel que de refaire passer les pratiques de partage dans des formes d'échanges décentralisées pour contrebalancer tout l'effet négatif qu'il y a eu de la guerre au partage ces dernières années. Il faut que cette légalisation du partage soit couplée à une légalisation du remix, qui est complexe à définir, parce qu'il faut trouver un équilibre, mais il y a des moyens, notamment en droit français, on pourrait agir sur notre exception de citation, c'est le rapport Lescure avait proposé ça, il y avait des choses assez tangibles, assez intéressantes, qui étaient avancées. Il y aurait moyen, certainement, d'aller vers une forme de légalisation des pratiques transformatives type mash-up remix. Ensuite, il y a un point qui nous paraît essentiel, c'est qu'on ne... et c'est aussi un point qui n'est pas forcément celui qui est le plus mis en avant dans le milieu de la culture libre, c'est de ne pas esquiver la question du financement de la création culturelle. Parce qu'avec Internet, on passe... Je vous ai montré ce qui se passe avec la SACEM, la concentration extrêmement focalisée des revenus sur un petit nombre d'artistes. Avec Internet, on est tout à fait dans un autre schéma. On est dans un domaine où le nombre de créateurs potentiels et de créateurs qui souhaitent développer ces pratiques a explosé, et on sait très bien que pour créer, il faut du temps, il faut du temps pour développer des compétences, il faut gagner une indépendance par rapport au temps de travail, et ça, ça nécessite un financement qu'il faut bien envisager d'une manière ou d'une autre. À la Quadrature du Net, on a longtemps... À l'époque de la loi Adopi, on a soutenu les propositions de licence globale qui avaient certains défauts, et notamment Philippe Egrin, qui est un des confondateurs de la Quadrature, a beaucoup travaillé sur ce modèle-là pour essayer de le faire évoluer, et il défend maintenant une position qui est celle qu'il appelle la contribution créative, où on envisage que les personnes qui sont connectées à Internet, les foyers connectés à Internet, payent un surcoût à leur abonnement, de l'ordre de 3-4 euros par mois, pour mettre en place un système de financement mutualisé de la création qui, en réunissant ses sommes, le rapport Lescure nous disait qu'on pouvait arriver à 1,2 milliard d'euros par an, ce qui est très conséquent. La copie privée, par exemple, en France, c'est entre 180 et 200 millions d'euros par an. Avec la contribution créative, on aurait un levier à 1,2 milliard d'euros par an. Alors évidemment, ces questions de financement, elles sont sensibles, parce qu'après, il y a toute la question de savoir comment on répartit ces sommes, mais avec ça, on a un levier potentiellement disruptif pour changer complètement la manière dont la culture est créée. Alors, ce qu'on pense, c'est que ces sommes-là, il ne faut surtout pas les répartir de manière proportionnelle, parce que si vous faites ça, vous les reconcentrez, et donc il y a plusieurs modèles qui existent, mais il vaudrait mieux les répartir de manière sous-proportionnelle, pour faire en sorte qu'elles soient étalées sur un plus grand nombre de créateurs. Et surtout, ce qu'on essaie de défendre, c'est qu'elles ne soient pas réservées aux professionnels. C'est que ces sommes-là puissent bénéficier à toute personne qui poste des créations sur Internet pour faire en sorte que les créateurs amateurs puissent eux aussi gagner une indépendance financière et développer leurs pratiques. Voilà un petit peu, si vous voulez, où je veux en arriver. Et si vous voulez, si on fait ça, qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça fera en sorte que Internet passe globalement sous licence Creative Commons CC BY NC. Voilà, c'est ça en fait ce qui va se passer. C'est-à-dire que le plancher légal minimum du web sera la licence CC BY NC. Ça n'empêchera pas n'importe qui d'aller plus loin et d'utiliser une licence CC BY ou CC BY SA pour libérer aussi les usages commerciaux. Mais le plancher minimal du régime juridique des œuvres sur Internet, ce sera la possibilité de partager, de modifier, de remixer, d'adapter, à condition de ne pas faire d'usage commercial. Et là, on a une possibilité d'articuler ce qu'on appelle une sphère non marchande de la culture très développée et très riche avec une sphère marchande pour coexister avec ce que font les industries culturelles.